bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ma première vidéo annexe du chapitre 2 de the witcher on s'attaque aujourd'hui à la cocatrix un ennemi presque un boss de début de chapitre alors je vais vous en parler pour deux raisons parce que vous pouvez avoir une entrée supplémentaire totalement optionnelle sur votre glossaire ce qui peut être relativement intéressant pour vous et également parce que vous avez deux choix alors je tenais à vous rajouter quelques informations que je n'avais pas spécialement dit dans mes premières vidéos sur the witcher sachez que dans cette première run je ne pourrais pas tout vous présenter vous allez voir qu'il y a beaucoup de choix certains choix ont de petites influences comme celui ci vous allez voir que vous pouvez décider d'affronter la cocatrix avec sigfried ou sans lui si vous l'affrontez avec lui vous allez gagner uniquement que 1500 points d'xp alors que sans lui ce sera 2000 vous voyez c'est des petites différences comme ça qui font que voilà le jeu a plein de possibilités vous aurez certains changements au niveau des dialogues de l'affinité que vous allez avoir avec ce personnage etc et il y a d'autres choix qui sont très importants qui ont de grosses influences sur certains chapitres aux certains moments de l'histoire donc j'essaierai de faire plusieurs runs de jeu si c'est possible pour vous montrer vraiment un maximum de choses un maximum de possibilités pour ceux que ça intéresse en tout cas n'hésitez pas à prendre ne pas prendre les mêmes choix que moi si jamais vous jouez au jeu en même temps ça vous permettra d'en voir un maximum en tout cas voilà le dialogue commence voilà il se présente il parle du cocatrix vous pouvez lui mettre qu'est ce que vous savez sur les cocatrix ça vous permet d'avoir justement quelques informations supplémentaires et si vous lui mettez quoi d'autre là vous allez avoir voilà beaucoup de détails sur l'ennemi c'est vraiment il ya un beau background c'est très très détaillé c'est génial et ça vous permet d'avoir une entrée supplémentaire sur votre dans votre journal sur le cocatrix et donc à la fin on vous demande justement si vous voulez y aller avec Siegfried ou sans lui alors je vais vous montrer sans lui vous allez voir que c'est très très difficile en mode hard mais si vous êtes en mode facile n'hésitez pas à y aller sans lui etc ce sera relativement jouable et ce sera beaucoup plus agréable ça vous fera un petit peu plus d'xp si vous voulez voir tous les dialogues n'hésitez pas à le mettre avec lui également et si vous tentez en mode difficile d'y aller sans lui vraiment ce que je vous recommande c'est déjà de faire une grosse sauvegarde avant de vous attaquer à ce boss avant le dialogue aussi pour éviter pour pouvoir reprendre Siegfried avec vous et au cas où vous n'y arrivez pas et surtout d'avoir bien amélioré le signe d'hard qui vous permettra de one shot le cocatrix éventuellement avec un pourcentage vous avez quelques pourcentages de chance d'étourdir le boss et de le one shot exactement comme avec la bête donc je vais y aller seul mais voilà faites attention alors une autre information que je vous avais pas présenté quand vous sortez votre larme votre lame votre glaive mettez vous en style de groupe quand vous êtes dans les zones justement où vous pouvez sortir votre arme ça vous permet de vous déplacer plus vite là si je range mon arme je vais courir mais voilà une vitesse modérée si je suis en style de groupe je vais me déplacer un peu plus vite donc là on attend les noyeurs et ensuite style de groupe ça va aller très vite vous allez voir hop avec le en plus donc vous commencez ce deuxième chapitre en ayant perdu votre glaive en acier de départ et vous allez tout de suite en fait récupérer un glaive de sorceleur en argent donc le glaive en acier pour les humains et les animaux et le glaive en argent pour tout ce qui est monstre tout ce qui est magique tout ce qui est charognard noyeur élémentaire enfin pas golem mais bon voilà ça vous permettra d'avoir vraiment de très très bonne de très bonne stack donc ici on avance un petit peu là normalement il y a des noyeurs voilà on va les éclater assez rapidement si possible on va se mettre en style de groupe dès que vous êtes de manière individuelle contre des ennemis n'hésitez pas à utiliser autre chose que le style de groupe mais quand il y a deux trois ennemis n'hésitez pas voilà vous mettre en style de groupe ce sera très pratique alors dans votre inventaire vous n'avez que très peu de chose de garder vous avez cet élixir bizarre qui va être votre élixir vraiment qui va vous sauver pendant ce combat vous allez tout de suite avant de lancer le combat parce que là on va y être je vais vous montrer un petit peu sur la map ce que ça donne regardez on a commencé ici donc je me suis dirigé dans ce tunnel où il y avait Siegfried on a avancé on a été à droite ici il y a la porte de sortie mais d'abord on doit vaincre le cocafrix qui se trouve ici toutefois dès que vous allez arriver dans cette zone ou cette zone là vous allez tomber sur le boss donc il faudra faire très attention et ne pas avancer trop vite donc là on a pris un élixir hirondel on attend que notre vie remonte au maximum et avant de se lancer dans le combat on prend l'élixir bizarre comme ça le combat commence on est au ralenti on peut directement lancer les gros trucs mettez vous en style rapide le style puissant c'est assez difficile de toucher le boss alors moi je trouve ça assez chaud donc je préfère rester dans ce style on se met en signe d'hard et voilà on est sensiblement prêt donc j'ai juste avant de me lancer dans ce combat moi aussi taper une sauvegarde parce que c'est quasiment sûr que je vais mourir au moins une fois voilà donc c'est parti on va s'attaquer à ce boss donc je prends l'élixir de bizarre de suite nickel on a le bon style et on est prêt et on y va donc là vous voyez à chaque fois c'est au ralenti à ce moment là c'est très pratique petite cinématique que on ne peut pas passer je crois donc on va attendre le boss tout simplement et donc une fois qu'il arrive on le vise et là dès qu'il approche c'est une d'hard direct hop et là on y va on commence à l'attaquer un petit peu dès que votre enfin dès que votre barre de regarder ma vie j'ai pris un seul coup je suis déjà à la moitié de ma vie donc ça va très très vite par contre il esquive absolument tous mes coups c'est juste hallucinant voilà nickel là on l'enchaîne un petit peu alors dès que vous avez le combo ne lâchez plus il faut essayer de distraire votre adversaire vraiment avec énormément d'attaque tant que vous l'attaquez il ne vous attaque enfin si vous l'enchaînez suffisamment vous il ne vous attaquera plus donc parfois les ennemis vous renversent à ce moment là il faut essayer de se relever le plus rapidement possible voilà essayez de faire attention aux coups qu'on va vous mettre dès que votre barre d'endurance est correcte voilà on tape une petite esquive petit sign d'hard tranquille voilà nickel on enchaîne hop ah bah Siegfried qui arrive nous aider quand même c'est vraiment beau je sais pas ce qui va nous aider à proprement parler on va voir ça de suite ce serait assez drôle qui passe ah non ah ouais quand même il finit quand même par venir vous aider mais du coup on se fait quand même l'xp l'xp total donc voyez là on a vraiment quelque chose de différent alors c'est une possibilité que vous pouvez avoir également donc si vous êtes assez rapide vous arriverez peut-être à le tuer avant que Siegfried arrive et dans la deuxième possibilité vous êtes en plein combat il arrive et il vous aide voilà donc vous avez quelques dialogues un petit peu plus différents du coup enfin différents de ce que j'ai eu dans l'histoire mais voilà ça vous permet d'avoir un petit peu plus d'xp donc j'avais vu élixir hirondelle élixir bizarre on se lance dans le combat et là faut essayer d'enchaîner un maximum de coups vous avez vu que le boss est assez difficile à toucher en style puissant c'est possible de le toucher mais vous aurez beaucoup moins de probabilité de le toucher donc vaut mieux être en style rapide style de groupe ça ne sert strictement à rien vous voyez que même en style rapide j'étais quand même à quatre de dégâts ce qui n'est vraiment pas énorme il ne faut pas hésiter à jouer sur le cindahard et sa possibilité d'étourdir votre adversaire ou de le renverser et parfois vous pouvez finir le cocatrix comme ça ça m'est arrivé je crois dans ma vidéo d'histoire n'hésitez pas à regarder il me semble en tout cas voilà ça fait partie des possibilités les boss sont one shot able parfois avec le cindahard n'hésitez pas à en abuser donc voilà c'est la fin de cette petite vidéo sur le boss cocatrix plus la petite entrée supplémentaire que vous pouvez avoir sur le journal n'hésitez pas à en continuer à nous regarder mes vidéos annexe n'oubliez pas que si vous avez des questions parce que le jeu est très compliqué donc s'il ya une quête que vous avez du mal une quête qui s'est annulée vous comprenez pas pourquoi n'hésitez pas à poser des questions j'essaierai de vous répondre le mieux possible moi même quand je fais mes vidéos et que je m'entraîne avant il y a plein de fois où je me dis mais comment est ce que je vais faire ça il y a tel personnage qui disparaît je comprends pas pourquoi donc j'essaierai de faire un maximum de vidéos pour répondre à vos questions et que vous ayez les informations classées et de manière concise et précise sur ce je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur The Witcher 1 allez salut